Bonjour à tous et bienvenue sur le blog des nouvelles technologies je suis cette fois-ci sur le stand de LG donc pour vous présenter tout simplement la nouvelle smartwatch enfin l'une des nouvelles smartwatch de la marque vous avez pu découvrir le LG G6 hier en vidéo enfin prise en main et donc aujourd'hui je vais vous présenter la LG Watch 4 donc qui a été co-conçue avec Google qui apporte notamment et bien tout simplement la toute dernière version d'Android Wear donc qui est la version 2.0 et qui apporte pas mal de nouveautés comme on va le voir un petit peu dans la suite de cette vidéo concernant la montre en elle-même que vous avez ici donc ici on est sur le modèle sport on a également un modèle style qui a été annoncé par LG ce modèle sport dispose d'un processeur Snapdragon Wear de le 2100 pardon on a un écran ici donc circulaire toujours toujours circulaire on est sur du 1,38 pouces c'est un écran très OLED et qui offre une définition de 480 par 480 pixels soit une densité de 348 tpi et comme vous allez le voir et bien l'expérience est plutôt bonne avec cet écran on a 766 mégas de mémoire vive et on a 4 gigas de stockage interne qui va vous permettre et bien d'utiliser votre montre notamment pour courir sans avoir besoin d'emmener votre smartphone avec vous puisque vous allez pouvoir l'utiliser très simplement elle dispose également toujours dans cet esprit nomade d'une collectivité LTE donc 3G on a également du wifi 802 11 BGN du bluetooth 42 et une plus NFC également pour que vous puissiez bien l'utiliser notamment pour les paiements sans contact mais également grâce à son GPS qui est également intégré vous allez pouvoir et bien prendre cette montre pour aller courir et tout simplement et bien tracer exactement là où vous êtes on a également un accéléromètre un géromètre un baromètre enfin on a tout plein de capteurs au sein de cette montre et puis on a une batterie de 430 mAh et on a également une résistance à l'eau puisqu'elle est certifiée ip68 donc qui va lui permettre de bien de la plonger dans l'eau pour une profondeur de 1 mètres pendant 30 minutes et puis elle est résistante également à la poussière on a également la technologie wireless charging donc vous allez pouvoir simplement la poser comme ceci sur le dock et en fait votre montre elle va tout simplement se recharger comme vous voyez ici vous voyez elle se recharge instantanément dès lors qu'elle est posée sur son dock il faut savoir également qu'elle est protégée par un verre Gorilla Glass 3 donc qui la rend résistante aux rayures et également aux dommages qu'elle peut avoir voici la montre en elle-même vous avez donc cet écran AMOLED on est ici sur un châssis assez volumineux puisque vous voyez l'épaisseur en fait de la montre est assez significative il suffit de regarder ici avec avec une réflexion d'activité vous voyez l'épaisseur est vraiment différente bien évidemment on est sur un smartwatch on va retrouver donc trois boutons dont le bouton central ici qui va servir un petit peu de couronne numérique et qui va vous permettre de bien de naviguer à travers l'interface samsung avec sa guérison a plutôt opté pour une couronne qui est une bague en fait qui est autour de l'écran et LG a préféré opter pour une petite couronne numérique et directement sur le bouton on a également deux autres boutons ici qui vont vous permettre bien de tout simplement utiliser votre montre pour différentes actions par exemple ici vous allez pouvoir lancer la recherche et le bouton du bas et bien vous allez pouvoir par exemple lancer une application et ici c'est une application traduction qui est émise autre particularité donc on a un capteur ici de fréquence cardiaque donc logé sur à l'arrière de la montre et qui va vous permettre et bien de prendre en temps réel et bien votre fréquence cardiaque concernant les bracelets on est sur des bracelets ici en caoutchouc et ça correspond bien à la marque sport et à l'image que veut donner LG avec avec sa compte concernant Android Wear 2.0 donc la principale différence par rapport à son frais nécessaire et bien c'est qu'il permet d'installer des applications directement sur la montre et du fait que cette montre est capable de d'avoir une plus 4G enfin oui 4G et bien vous allez pouvoir installer toutes les applications sans avoir besoin de votre smartphone notamment si vous êtes en train de courir et que subitement vous pensez à installer je sais pas moi vérifier vos notifications Facebook et bien vous pourrez simplement installer l'application sur cette montre pour naviguer donc vous allez pouvoir utiliser soit l'écran tactile évidemment ici qui est plutôt qui est plutôt réactif ou soit vous allez pouvoir utiliser la couronne comme je vous l'ai dit numérique qui va vous permettre et bien de passer de menu en menu ça simplement en tournant et vous évitez comme ceci et bien de de salir en fait votre écran vous allez pouvoir changer les watch face tout simplement de la montre en cliquant dessus et là vous allez pouvoir changer la filière etc donc ça ce sont des nouveautés qui ont été apportées par andrewir par andrewir 2.0 on a également donc le passage ici aux paramètres de l'application de la montre pardon vous allez pouvoir régler la luminosité vous allez pouvoir passer le mode avion si vous le voyez donc là je l'avais mis en stand by et je vais réactiver la montre logiquement alors elle vibre mais normalement elle devrait fonctionner ah voilà c'est revenu donc là ici on a toute la liste des applications qui peuvent être qui peuvent être utilisées on a notamment google fit et bien c'est pour tout votre suivi sportif évidemment ça va être très important pour ce genre de montre on va avoir le fit workout qui va vous permettre et bien de lancer tout simplement votre votre courbe donc là par exemple je lance je vais aller courir et donc je vais pouvoir utiliser ma montre je vais pouvoir et tout simplement toutes les données vont être remontées sur la montre mais également sur votre smartphone et votre compte google ensuite concernant les autres types d'applications je vais retrouver du messenger puisque vous allez pouvoir utiliser cette montre pour envoyer des sms ou répondre je vais vous montrer un petit peu juste l'interface alors il faut savoir qu'on est sur un écran de montre qui fait un verre et 3 pouces donc pour saisir un message c'est pas très facile en revanche google pardon à penser à tout et permet un clavier qui est prédictif et qui est plutôt correct vous allez également pouvoir répondre par des messages préenregistrés ou directement par la voix ou par des emoticons vous allez retrouver donc le play store qui va vous permettre d'installer tout plein d'applications et puis du spotify si vous voulez sauvegarder vos musiques lorsque vous pourrez lancer un timer etc lancer google traduction la météo etc etc vous voyez l'écran est plutôt de très bonne qualité donc là j'ai lancé la météo mais elle n'est pas connectée on a évidemment toujours la la connexion avec l'application android sur smartphone voilà donc c'était la découverte de cette lg watch 4 et on va découvrir tout simplement la nouvelle lg watch style dans une prochaine vidéo